Sous-titrage Société Radio-Canada Vous préférez avoir sa chère nièce auprès de lui ? Au foyer, il n'a personne pour le soigner. Mais dis-moi, ce vieil oncle malade n'a donc pas une épouse pour prendre soin de lui ? Il vit tout seul, monsieur. Tu ne réponds pas aux questions, Yaya. Je te demande si l'oncle Amou est marié. Regarde-moi dans les yeux et réponds. Il est marié, monsieur. Où est sa femme ? Elle travaille chez des gens, monsieur. Des gens qui n'ont pas voulu s'encombrer de l'oncle Amou. C'est plus facile pour les femmes de trouver du travail. Mais dis-moi, Amou et son épouse, est-ce qu'ils ont des enfants ? Non, monsieur. Même pas un petit bout de bébé, encore bien caché dans le ventre de l'épouse. Je ne crois pas, monsieur. Là, tu viens de mentir, Yaya. Ma mère m'a bien lévée, monsieur. Je ne mens pas. D'accord, Yaya. Tu ne mens pas. Et puisque tu ne mens pas, tu vas continuer de répondre sans embarras. Le nom de l'épouse d'Amou ne serait-il pas Yaya ? Et n'y aurait-il pas un petit bout de bébé dans le ventre de cette Yaya ? À ton avis, qu'est-ce que je vais décider ? Je crois que vous n'allez rien décider, monsieur. Ça m'étonnerait de moi, mais je suppose que tu as ton idée. Dans mon idée, les enfants ne viennent pas tout seuls dans le ventre des femmes. Sans blague ? Oui. Et dans mon idée, madame voudra savoir comment un bébé est venu dans le mien. Et ? Et je lui dirai, madame, pardonnez-moi, je n'ai pas osé vous dire qu'Amou est mon époux. Et voilà d'où vient le bébé. Je lui baiserai les mains et elle rira de mes sottises. Une femme est joyeuse quand elle pense à un nouveau-né. Il n'y a pas de meilleur remède pour soigner le désespoir. Qui te parle de désespoir ? Madame dit qu'on ne la soigne pas pour ce qu'elle a vraiment. Je crois que ce n'est décidément pas une bonne idée de te garder avec nous. Tu parles trop avec madame. Madame s'écoute parler. Elle prend tout ce qu'on lui dit à la lettre. Mais si je ne dis rien, madame pourrait s'inquiéter. Madame pourrait se demander si le bébé n'est pas venu d'une autre façon. Mais de quoi parles-tu ? Madame pense que monsieur fait avec moi ce que monsieur ne fait plus avec elle. Et tu lui réponds quoi ? Madame ne m'écoute pas. Elle a peur que vous ne preniez pas toutes les précautions. Tu n'irais pas quand même prétendre que je t'ai foutu en cloque ? Moi je n'ai rien dit, monsieur. Je ne fais que repasser et madame parle et moi je vous dis ce qu'elle me dit. Gardez-moi avec vous et je lui dirai qu'à mouer le père. Et si je ne te garde pas ? Madame pensera que les précautions n'ont pas été prises. Tu sais comment on appelle ce que tu fais ? Ce que tu le sais ? Moi j'explique à monsieur les pensées de madame parce que je suis une femme. Madame me parle comme les femmes par l'entrée. Madame ne doute pas de moi ! Madame dit que les hommes ne sont pas ce qu'ils sont. Et puis ? Quoi d'autre ? Rien de plus ? J'ai besoin de la carte de séjour monsieur, je dois voir à moi. Yaya, t'ai-je jamais manqué de respect ? Vous êtes dans vos pensées, monsieur ? Dans mes pensées, mettons, mais pas dans tes pattes. Reconnais que je n'ai jamais eu la moindre, je ne me suis jamais comporté autrement que comme moi. Vous n'avez pas besoin de le dire, monsieur ? Pas besoin de le dire, monsieur, c'est si dit. Ma femme te parle, je parle à ma femme et moi à qui je parle dans cette maison. Au fenêtre ? Par les fenêtres, les hommes regardent les femmes, a dit madame. Ma femme et moi ça n'est plus ça, tu comprends ? Nous ne sommes plus vraiment pas besoin de se faire un dessin. Je ne supporte plus qu'il me touche, a dit madame. Et allez donc, elle t'en a dit encore beaucoup comme ça. Madame dit ce qu'elle sent. Pour ça, madame est imbattable. Des sensations à ne plus savoir qu'en faire. Et la vie a mi-temps en clinique psychiatrique. Pendant ce temps, monsieur regarde l'existence se carapater comme une araignée qu'on déloge en faisant la poussière. Monsieur fait des métaphores. Faute sans doute de faire le bonheur de madame. Que dit encore madame ? Madame dit qu'elle connaît le nom de l'autre femme. Comment ça ? Quel nom ? Mais quelle autre femme ? Je ne sais pas, monsieur. Je dis ce que madame m'a dit. Madame dit qu'elle sait tout. Je te rappelle que madame croit aussi que toi et moi, que nous avons, que je me permets avec toi. Tu sais pourtant ce qu'il en est, n'est-ce pas ? Mais, dis-moi, madame ne t'aurait pas fait confidence ? N'y aurait-il pas, est-ce qu'il y a un autre homme ? Allons, est-ce qu'elle t'a parlé d'un amant, un ami de cœur, une rencontre ? Non, n'est-ce pas, rien de tel, non, elle ne t'a rien dit, non, non, ça n'était qu'une hypothèse. Madame a juste dit qu'elle a pleuré dans une chambre d'hôtel. Quelle chambre d'hôtel ? Pendant que l'homme regardait par la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de type à la fenêtre ? Madame a juste dit qu'elle ment, comme toutes les femmes, parce que, dit-elle, si les femmes ne mentaient pas aux hommes, les hommes seraient les êtres les plus malheureux de la terre. Merci, monsieur. Prends un taxi, file voir Amou et reviens en taxi, ne traîne pas dans les vœux, ne prends pas le métro. Je parlerai avec madame, tu parleras avec elle et nous verrons comment nous arranger avec elle. Tout ça. Comme sorti par la porte du fond. Vous allez me finir cette dorade, hein ? Une vraie de vraie, dorade royale. Royale, c'est à cause de ce croissant-là. Qui lui fait comme une couronne dorée au-dessus des yeux. Elle a été pêchée hier dans le golfe de Gascogne. Ça, c'est un truc qui dit, ça vous ? C'est extrêmement contrôlé, figure-toi. S'ils le disent, c'est que c'est vrai. Tu m'as vu, tu m'as vu, comment ça, tu m'as vu ? Au Grand Café, figurez-vous. Et on peut savoir ce que tu fabriques au Grand Café à l'heure des... Grève ou pas grève. Tu n'es pas censé traîner en ville à 11h du matin. Je parie que tu étais encore avec l'autre là, ton monsieur... Youssou. Champion de toute catégorie de l'absentéisme scolaire. Je n'ai pas de compte à te rendre. Un père ne rend pas de compte à sa fille. Je fréquente qui je veux, ça ne regarde pas ma vie. Discussion politique, figure-toi. S'il est encore permis de discuter politique dans ce pays, ces mecs sont d'authentiques réacs. Ils détestent mes idées, mais ils m'aident bien, en définitive. Il ne faut pas se laisser impressionner par leur côté gros bras. La dorade royale. En particulier, la dorade royale. La dorade, sauvage, est bien plus goûteuse que la dorade grise. C'est le jour à la nuit. Avec ça, très pauvre en calories. Bourré de phosphore, pour la mémoire, il n'y a rien de mieux. Cette nuit, ils ont exécuté un jeune mec au Texas. Tu sais très bien que je ne joue pratiquement plus. Je joue quand ça me chante, ou pour l'amusement. Un poker avec les potes, une partie de dés, ou comme ça. Je ne joue plus comme un... Je n'y pense pas, ça ne me manque jamais. Sonia, essayons de parler en adulte, pour une fois. Les choses n'ont pas toujours tourné, comme je l'escompte. J'ai bien conscience de n'avoir pas toujours été un père à la hauteur de tes... Pourquoi, dis-tu ? Écoute-moi, bon, d'accord, ce genre de... Je fais ce que je peux, figure-toi, hein. Entre adultes, parfaitement. Ils l'ont tué à 22h, heure du Texas. Chez nous, il était 15h. Pourquoi tu nous parles de ça ? T'as l'intention de parler d'orade toute la soirée ? Enfin, quel âge a-tu, Sonia ? Évidemment, je connais ton âge, c'est une clause de style. Tu es à l'âge, il me semble, où l'on peut cesser de te parler comme un... Bordel de merde ! Rends-moi cette justice, je n'avais pas joué depuis des... Qu'il a fallu que je tombe sur ce bref. Peu importe les détails, le résultat est large. J'ai tout juste trois jours pour, eh bien, réunir, disons réunir une certaine somme. Trente mille. Trente-trois, exactement. J'ai deux mille sur mon compte, mon copain, j'ai me plaiter mille, et puis, et puis, et puis, et puis, voilà, je suis dans la merde. Puisqu'à présent, je me suis toujours sorti d'embarras, mais ces fois... Si ça n'était pas si foutrement sérieux, ce serait à pisser de rire. Trente-trois mille. Ma vie ne vaut même pas le prix d'une Porsche Carrera d'occas. Oui, je sais bien que tu as ce petit héritage de ta grand-mère, mais bon... Ma mère voulait que tu disposes de ces cinquante mille pour tes études supérieures. C'est très gentil de ta part, Sonia, mais c'est non, en gros, c'est tout. C'est hors de question d'incitement. Si au moins j'avais la moindre piste pour te les rembourser dans les six mois, je ne dis pas mes larges. Qu'est-ce que je faisais hier à quinze heures ? À quoi bon y penser ? J'ai vu la photo du condamné. Il ressemblait... je veux dire ressemblait à un yossou. Tu veux un peu de vin ? Je rentre dans ma salle de bain pour prendre une douche et je tombe sur une grousesse. Qu'est-ce que vous foutez là ? J'attends votre explication en même temps que vous préférez que j'appelle tout de suite les flics ? Je n'ai pas aimé votre dernier film. Voilà. D'ailleurs, je crois que vous ne l'aimez pas non plus. C'est fou de vous donner constamment l'impression d'être ailleurs. Je ne sais pas, aux antipodes du personnage. J'étais très très fâchée contre vous. Du coup, je suis allée revoir pour la septième fois Retour à l'Envoyeur. Ça m'a un peu réconciliée. Ne me dites pas que vous avez pénétré par effraction dans ma suite pour m'assurer la primeur et l'exclusivité de vos impressions de spectatrice. Je peux aimer votre dernier film. Qu'est-ce que tu veux que j'en ai à base ? Et d'abord, de quel film tu me parles ? Du dernier sorti, je vous dis. Chambre noire. Tu manques pas de toupé. Ce film a été salué par la critique comme un chef-d'oeuvre. Critique unanime. Ça n'est pas si fréquent. Je ne m'en attribue pas le mérite. Nick a mené son affaire de main de maître. Vous n'en pensez rien. C'est du très vieux ciné, emphatique et verveux, bourré de pensifs. Pour que les gens continuent-ils à tourner des films si ça les emmerde tant que ça ? Moi, ce que j'admire chez vous, c'est l'acteur de Godard, de Haneke, de Jarmouche. Pas celui qui est cashtonne pour la Gaumont. Ok, Walter. Je crois qu'on peut en rester là pour cette impro. Attends, qu'est-ce que tu connais de ce plus grand métier ? Tu débarques le Néovan et tu me parles de cashtonné pour la Gaumont ? A ton avis, pourquoi Godard fait la peine un type comme moi ? Parce que je lui amène un public que sans moi il toucherait par le public qu'on appelait dans le temps le grand public. Celui que le cinéma américain nous a confisqué parce que nous sommes incapables de faire rêver les gens ordinaires. Je ne castonne pas pour la Gaumont, comme tu dis, je le fais. En tout cas, je m'efforce de faire ce qu'on appelle du cinéma populaire. Alors, c'est peut-être un gros mot pour toi, mais pour moi, c'est... Ça te fait rire ? Mais c'est-à-dire juste une intro, Walter. Je me contente de jouer le rôle. Je doute fort que Jeje voudra faire de Bluff un pamphlet contre le cinéma populaire. Sans doute non. Et si ça peut vous rassurer, je n'ai pas vu Chambreuil. Je n'ai aucunement besoin d'être rassurée, ma petite. D'ailleurs, je vois maintenant une quasi-débutante pour elle me rassurer sur quoi que ce soit. Ève, pule-moi une cigarette. Si tu es fatiguée ou pour médecin, Walter ? Je ne suis pas fatiguée, je suis excédée. Je ne pense pas qu'Aliya ait cherché délibérément à te blesser, n'est-ce pas, Alia ? J'ai seulement cherché la parade lorsque vous m'avez... Enfin, pas vous, le personnage. Menacer la périflée. Vous avez parlé de plusieurs scènes ? Oui, j'ai pensé à un moment plus avancé dans le film, après que la fille a réussi à amadouer l'acteur. En lui expliquant qu'il tourne dans des films de merde. Je n'ai pas vu ça, je ne l'ai même pas pensé. Tu peux le penser tant que tu veux, pour ce que ça change. Je peux même supposer qu'un acteur de votre expérience sait faire la différence entre la réalité et la fiction. Qui parle de fiction ? Tu me cites des vrais films dans lesquels j'ai vraiment tourné ? Des réalisateurs avec qui j'ai collaboré dans la réalité ? Tu doupes sur mon compte sous couvert d'impro et tu viens parler de fiction ? Bon, alors, c'est scène ! Alors, scène d'amour au retour d'une fête donnée par un producteur. Des copains de la Beaumont. Alors, tu me proposes un joint quand nous regagnons ma suite. On fume, tranquille, et puis on fait ami-ami, voire davantage, si affinité. Ça tourne. Sous-titrage ST' 501